Comment faire une présentation ? C'est intéressant et surtout pertinent de définir l'organisation. Pour commencer, je vous dis que nous n'adopterons pas la définition des sciences sociales pour l'organisation. La définition pour laquelle nous opterons durant cette séance, c'est la suivante. L'organisation sera appréhendée comme un groupement hiérarchisé. Un groupement hiérarchisé. Donc, il y a une hiérarchie, différentes strates. Alors, des exemples d'organisation. Vous connaissez tous des organisations. Alors, l'organisation est un terme générique qui contient différents termes. C'est comme un sac, vous savez, c'est comme les champs lexicaux. Il y a un terme générique et il y a d'autres termes. Alors, les exemples d'organisation, il y a l'entreprise, les associations, l'école, le lycée, l'hôpital est une organisation. L'université, l'université Mohamed V est une organisation. Les restaurants, les banques, etc. sont des organisations. D'accord ? Alors, on va commencer cette séance par, on va visionner une petite vidéo où on nous présente une organisation. C'est l'entreprise Bélier. D'accord ? Alors, nous allons tout de suite, je vais vous partager avec vous en espérant que cela fonctionne mieux que la dernière fois. Alors, j'attends des retours pour voir si vous arrivez à voir la vidéo. Alors, c'est présenter une organisation. L'entreprise Bélier. L'escalier, pièce maîtresse de la maison, est devenu un élément incontournable de la décoration intérieure, tant en oeuf qu'en rénovation. L'entreprise Bélier, située dans le Loiret, s'est spécialisée dans la fabrication d'escaliers bois et mixtes depuis près de 40 ans. La qualité de ces escaliers se traduit à chaque étape d'un projet. C'est le choix des bois, la conception, le métrage, la fabrication et l'installation. Aujourd'hui, nous sommes une PME composée de 45 personnes. Depuis l'origine de nos fabrications, on a toujours été assez complet dans la prestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe formée dédiée à l'étude. Donc, toute la partie étude de nos escaliers est dessinée à l'aide de logiciels bien spécifiques à l'escalier, qui est réalisée actuellement par trois dessinateurs. Toute une équipe commerciale sur le terrain. Donc, on a six commerciaux qui nous permettent de vraiment bien prisonner nos produits. Et derrière, on a 17 personnes qui fabriquent nos escaliers. Donc, on travaille en équipe. Ce sont des gens formés. Ça va des opérateurs sur commande numérique à des menuisiers chevronnés. On a un compagnon de devoir aussi qui nous permet de fabriquer des escaliers prestigieux. Un escalier, aujourd'hui, ça peut être une quinzaine d'heures de fabrication, mais ça peut être aussi 150 heures de travail pour façonner des escaliers à forte valeur ajoutée. Donc, on essaie aussi de maintenir cette qualité à travers la formation, à travers l'apprentissage. On essaie de prendre trois, quatre jeunes en apprentissage tous les ans à différents niveaux. On a toujours été bien équipés, c'est-à-dire qu'on est numérisés, que ce soit les postes de débit, d'usinage ou de préparation, avec aussi une optimisation de l'équipement et des logiciels. L'innovation, aujourd'hui, ça passe par les ateliers, ça passe par les produits aussi. Donc, depuis trois ans, on a créé une équipe qui est composée du chef d'atelier, qui est composée du responsable commercial, des achats et de moi-même, où l'objectif, c'est de sortir de nouveaux produits par an. On fait un vrai travail de R&D sur nos gammes, donc on évolue sur nos produits. Les prototypes sont fabriqués, sont validés techniquement. Alors, le respect est énorme aussi. Une fois qu'on valide le prototype, on le diffuse dans nos magasins et donc on le commercialise. Aujourd'hui, l'entreprise Bélier, c'est une équipe de 45 salariés. On essaie de garder un climat social et une ambiance très familiale, avec de la vraie proximité. La satisfaction aux clients passe aussi par la satisfaction des collaborateurs. Et le ressenti dans l'entreprise aujourd'hui est sain parce qu'on met les moyens de communication, on met les moyens de proximité, d'échange. Nos collaborateurs se sentent bien sur leur place, ce qui nous permet d'avoir des personnes engagées, responsables de leurs tâches et passionnées. Et c'est une vraie force et un vrai atout pour l'entreprise. Bien, alors vous avez pu voir ce petit film où le directeur de l'entreprise Bélier présente son entreprise. Alors, je la visionnerai peut-être une seconde, je la visionnerai sans doute une seconde fois pour voir les différentes étapes par lesquelles le directeur est passé pour présenter son entreprise. Donc, il est question d'historique, il est question de savoir-faire, il est question d'innovation, de la hiérarchie de l'entreprise, entre autres. Alors, j'aimerais porter votre attention sur un point, s'il vous plaît. Alors, là, l'emploi des temps, d'accord ? L'emploi, la conjugaison des verbes pour cette présentation. Vous avez sans doute remarqué que le directeur, lorsqu'il présente son entreprise, parle au passé, utilise des temps du passé, entre autres le passé composé. Il utilise le présent et le futur. Alors, je sais que vous n'aimez pas reprendre des cours de conjugaison, mais c'est indispensable. C'est la raison pour laquelle Mme Belhaj et moi-même avons opté pour une révision, en fait, une consolidation des acquis concernant la conjugaison des temps en langue française. Vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pourrez pas vous présenter, présenter une entreprise, prendre la parole si vous ne savez pas conjuguer. Vous savez, j'ai l'intime conviction qu'on a beau prendre des cours de communication, si on ne sait pas conjuguer, on n'y arrivera pas, d'accord ? Et cela vous paraîtra d'autant plus important à la fin de cette séance, lorsque, et surtout après avoir lu le texte que je vais partager avec vous, où il s'agit de la présentation de l'entreprise Lifran, vous verrez qu'il y a, les verbes sont conjugués au passé, pour parler de l'historique. Ils sont conjugués au présent, pour les services que l'entreprise offre, et puis ils sont conjugués au futur pour parler des projets. Alors, je vais partager maintenant avec vous le second document. Alors, la première entreprise, c'était l'entreprise Bélier, l'entreprise Bélier qui est spécialisée dans la conception des escaliers. L'entreprise Lifran, c'est une toute autre entreprise. Alors, je partage avec vous le second document, qui est un document écrit. Je vais vous laisser quelques instants pour le lire, d'accord ? Pour le comprendre, et ensuite je le lirai à haute voix, pardon, et nous en discuterons ensemble. Voilà, je pense que ça va fonctionner. Voilà. Vous avez donc un peu d'histoire. Donc, je vous laisse quelques instants pour lire la présentation de cette entreprise. Voilà. Je vous laisse quelques instants, ensuite je la relirai à haute voix. Bien. Alors, la présentation de l'entreprise Lifran. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour nous de rencontrer nos futurs collaborateurs et de partager l'histoire de nos succès passés avec nos réalisations de demain. Je vais donc vous présenter succinctement notre entreprise et espère ainsi que vous serez définitivement assurés d'avoir fait le bon choix. En guise d'introduction, je citerai deux dates qui sont le reflet de notre dynamisme. En effet, elles mettent en lumière le côté vivant et en perpétuelle évolution d'une entreprise, fière et agile, qui continuent, au fil des années, à se moderniser et à s'ancrer dans le présent et à préparer l'avenir. Je commencerai donc par 1998, la date de naissance de Lifran. Une jeune entreprise sur laquelle personne n'aurait envisagé d'investir car notre concept bouleversait les codes de l'époque. Je citerai ensuite 2012, l'année de tous les records. Les résultats de cette année, de 2012, ont couronné nos années de labeur et nous avons prouvé aux sceptiques que nous avions raison. Je vais maintenant vous expliquer nos activités. « Services à la famille, garde d'enfants à domicile, accompagnement d'enfants dans leurs déplacements, soutien scolaire ou cours particuliers à domicile, assistance informatique et Internet à domicile, y compris livraison de matériel informatique, installation et mise en œuvre de matériel de logiciel, assistance administrative. » Donc, voilà. Concernant la présentation de cette entreprise. Alors, j'attire votre attention concernant l'emploi des temps. Donc, vous avez le passé composé, vous avez le futur et vous avez le présent. Le présent. Pour présenter cette entreprise. Alors, vous avez sans doute remarqué que la présentation, donc cette personne qui présente l'entreprise Lifran, la présente à ses futurs collaborateurs. Mais le plan qu'il s'agisse de la présentation de la première entreprise, l'entreprise Bélier, qui conçoit des escaliers, ou l'entreprise IFARAM, qui vend du service à domicile, le plan de la présentation est identique. Il y a toujours une partie consacrée à l'historique, à l'histoire de l'entreprise, sa date de création. Puis, il y a un rappel des dates importantes. Les dates importantes qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. Et puis, il y a les secteurs d'activité. Il y a également les secteurs d'activité qui sont, on doit indiquer le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Alors, je vais partager tout cela avec vous sur un document qui récapitule un peu tout ce que je viens de dire. Voilà. Alors, ce document est intitulé « Les mots pour présenter son entreprise ». Présenter son entreprise, c'est donner son secteur d'activité. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir tous les différents secteurs d'activité. Nous allons les passer en revue tout de suite après. Alors, donner son secteur d'activité. On doit d'abord dire, définir le secteur d'activité de cette entreprise, de cette organisation. Bon, ici, je parle d'entreprise parce que j'ai présenté deux entreprises. Mais par la suite, là, le dernier temps de cette activité sera consacré à la présentation de l'université. L'université Mohamed V de Rabat, qui est une organisation. Donc, on doit donner le secteur d'activité, expliquer ce qu'elle fait. Par exemple, la société Bélier conçoit et produit des escaliers. Raconter son historique, parler de l'histoire, de sa date de création. Parler de ses salariés. Et qui dit parler de ses salariés ? Dire si c'est une très petite entreprise de moins de 10 salariés ou si c'est une petite ou moyenne entreprise entre 100 et 499 salariés. Et puis, qui dit présentation de l'entreprise, dit également parler de son chiffre d'affaires, des résultats et bien sûr de ses projets. Donc, vous remarquerez qu'on commence par donner le secteur d'activité. Ensuite, on passe à l'historique, d'accord ? Le passé. Ensuite, on parle de l'entreprise au présent, actuellement. Et bien sûr, on passe au futur parce qu'on va parler de l'entreprise, de ses projets. On parlera des projets de l'entreprise. Alors, les secteurs d'activité. La classification des entreprises peut se faire en fonction de leur domaine d'activité. Il y a le secteur primaire, d'accord ? Donc, c'est tout ce qui est, les entreprises qui produisent des matières premières, tout ce qui relève de l'agriculture, des mines, pêche, etc. Ensuite, vous avez le secteur secondaire. C'est les activités de transformation de matières premières, comme par exemple l'artisanat, les entreprises industrielles. Et le secteur tertiaire englobe les entreprises prestataires de services ou commerciales, comme par exemple les banques ou l'entreprise Lifara. C'est une entreprise qui appartient au secteur tertiaire parce qu'elle offre, elle fait de la prestation de services, de l'aide à domicile. Alors maintenant, on va passer à ce qui me semble être beaucoup plus important, c'est les secteurs d'activité. Dans quels secteurs d'activité placer cette entreprise ? Est-ce que c'est dans l'agroalimentaire, les banques, les assurances, le bois, papier, carton, imprimerie, le BTP, c'est-à-dire le bâtiment et travaux publics, matériaux de construction, la chimie ou la parachimie, le commerce, la distribution, l'édition, la communication, le multimédia, l'électronique, l'électricité, études et conseils, est-ce que c'est dans l'industrie pharmaceutique, dans l'informatique ou les télécommunications, machines et équipements, dans l'automobile, la métallurgie, le plastique, les services aux entreprises, dans le textile, l'habillement, dans le transport ou la logistique. Alors, cette liste est loin d'être exhaustive, ce ne sont que quelques exemples de secteurs d'activité de l'entreprise. Voilà. Alors là, je vous ai fait, j'ai partagé avec vous la présentation de deux entreprises. Donc, je reprends. Donc, pour présenter son entreprise, il faut donner le secteur d'activité, expliquer ce qu'elle fait. Faire l'historique, parler de ses salariés, dites si c'est une TPE, une PME, parler du chiffre d'affaires, parler de ses résultats et de ses projets futurs. Donc, on parle de l'entreprise actuellement, ce qu'elle fait, le secteur d'activité. Donc, on utilise le présent. Puis, l'historique, on va utiliser les temps du passé. Et ensuite, pour parler de ses projets, on utilisera le futur. Le futur. Vous ne pouvez pas, je me répète, vous allez peut-être croire que je rabâche, mais ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas vous présenter. Et vous ne pourrez pas présenter une organisation si vous ne savez pas conjuguer des verbes. Alors, les secteurs d'activité, donc on a le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et puis, la liste des secteurs d'activité. Je vous laisse un petit instant pour jeter un coup d'œil. Donc, vous avez l'agroalimentaire, les banques, le commerce, l'industrie pharmaceutique, les services aux entreprises, le transport, la logistique, entre autres, les banques, les assurances. Voilà. Vous avez donc différents secteurs d'activité. Et il est extrêmement important de spécifier, quand vous présentez l'entreprise, le secteur d'activité, dès le départ. Avant de présenter l'entreprise, avant de faire l'historique de l'entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons défini l'organisation, nous avons défini donc l'organisation comme une structure, comme un groupement hiérarchisé. Et je vous avais donné des exemples d'organisation. L'entreprise, donc nous avons présenté des entreprises. On aurait pu présenter des associations ou des écoles. Là, on va passer à la présentation de l'Université Mohamed V de Rabat. Alors, l'Université Mohamed V de Rabat est une organisation, à partir du moment où c'est une structure, c'est un groupement hiérarchisé. Alors, cette présentation de l'Université Mohamed V de Rabat, c'est vous qui allez la faire. Je vais vous laisser quelques instants, je vais vous donner quelques dates, des dates charnières, des dates très importantes de l'histoire de l'Université Mohamed V. et à partir de ces dates-là, je vais vous demander de faire la présentation de cette université, de votre université. Je vais vous laisser quelques instants puis ensuite, on en discutera ensemble. Alors, présenter son université, voilà. Alors, l'Université Mohamed V, je vous donne quelques dates. C'est à partir de ces dates-là que vous allez présenter cette organisation. Alors, l'Université Mohamed V, 1957, c'est la date de naissance de l'Université Mohamed V de Rabat. Donc, elle a 63 ans. Cette université avait un défi, c'était former les futures générations de cadres, de cadres marocains. Donc, c'est au lendemain de l'indépendance. En 1963, l'université comptait 3 000 étudiants. En 1967, 14 000. Pour l'année universitaire 2019-2020, l'université comptait 87 389 étudiants. Il y a des dates importantes. C'est la date, c'est 1992, date de la scission, qui dit scission, ça veut dire de la séparation de l'Université Mohamed V. De la scission, il y a eu l'Université Mohamed V Agdal et l'Université Mohamed V Suissi. Donc, de 1992 à 2014, il y avait deux universités à Rabat. Mais en 2014, ces deux universités ont fusionné. On fusionné, c'est le contraire de se séparer. Donc, elles se sont regroupées et elles sont revenues. Il y a eu la création d'une seule université, c'est l'Université Mohamed V de Rabat. Alors, cette Université Mohamed V de Rabat comprend 19 établissements. Cinq à accès ouverts, donc trois facultés des sciences juridiques, économiques et sociales, une faculté des sciences et une faculté des lettres et des sciences humaines. Et 14 à accès régulé. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour essayer de présenter, si vous deviez présenter votre université. Si vous deviez présenter l'Université Mohamed V de Rabat, comment est-ce que vous procéderiez, quelles sont les phrases que vous utiliseriez, etc. Alors, je vous laisse cinq minutes et puis je reviens à vous pour essayer de reprendre tout cela, ensemble. Voilà. Vous avez cinq minutes. Alors, on va essayer de reprendre cela ensemble. Par exemple, alors, la première date, c'est 1957. Alors, on pourrait dire que l'Université Mohamed V est née en 1957 ou a été inaugurée en 1957. Donc, c'est une université qui a 63 ans. D'accord ? Elle a eu un défi majeur qui a été de former les générations de cadres au Maroc. Dans un Maroc indépendant. N'oubliez pas que nous sommes au lendemain de l'indépendance. Alors, on pourrait dire que le nombre d'étudiants, là, il faudrait parler du nombre d'étudiants, n'a cessé de croître, d'augmenter au cours des années. Ainsi, en 1963, l'Université Mohamed V comptait 3 000 étudiants pour passer à 14 000 en 1967 et atteindre plus de 87 000 en 2020. Alors, il y a une date importante, c'est 1992. En 1992, l'université a connu une scission en deux universités, l'Université Mohamed V de Mohamed V Agdal et l'Université Mohamed V Suissi. D'accord ? Alors, cette scission a été, bon, de courte durée parce qu'en 2014, les deux universités fusionnent de nouveau et donnent naissance à l'Université Mohamed V de Rabat qu'on a communément l'habitude d'appeler l'Université Mohamed V. Cette université regroupe 19 établissements. Cinq sont à accès limités. Donc, nous avons trois facultés des sciences juridiques, économiques et sociales. On a celle de Agdal, celle de Suissi et celle de Salé. Une faculté des sciences et une faculté des lettres et des sciences humaines. Et nous avons 14 établissements à accès réguliers. Voilà. Alors là, nous avons fait une présentation rapide d'une organisation de votre université, de l'Université Mohamed V de Rabat. Voilà. Ainsi prend donc fin la séance d'aujourd'hui, la première partie de la séance d'aujourd'hui car comme je vous le disais, Mme Belhaj va prendre la suite et va travailler avec vous sur la conjugaison, la conjugaison des temps, la conjugaison, comment conjuguer, comment former. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai, que j'ai pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse y répondre. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine. Et puis, j'aimerais bien avoir des retours aussi parce que concernant vos attentes également. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans une semaine. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Mme Belhaj Leïda. Enseignante à l'Université Mohamed V Faculté des Sciences de l'Éducation Rabat. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus sur mon cursus professionnel. Aujourd'hui, ce qui m'intéresserait, bien sûr, je dirais un petit, quand même, j'ajouterai une petite information. Je suis professeure de linguistique à la FSE et également, j'ai été enseignante et responsable d'un programme de formation que nous avons toujours à la faculté des sciences de l'éducation qui date de 1986, à savoir l'unité de mise à niveau linguistique pour les non-francophones. Autrement dit, j'ai également été enseignante de FLE. C'est-à-dire du français langue étrangère destiné aux étudiants étrangers qui viennent ici au Maroc pour bénéficier d'un programme de formation en langue française. Je disais, oui, je m'étais arrêtée sur le point suivant, c'est que je parlais de ce fameux programme de formation que nous avons au sein de la FSE, dont nous sommes également fiers, puisqu'il rentre dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les différents pays, notamment de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit donc d'un programme de formation destiné aux étudiants qui sont non-francophones et qui sont là pour apprendre la langue française afin de pouvoir accéder aux différentes facultés, instituts et écoles supérieures et qui réussissent très, très bien. Ils viennent avec zéro mot en français et finissent donc par intégrer nos différents établissements supérieurs. Alors aujourd'hui, comme a dit, je vais un petit peu continuer sur ce qu'a déjà présenté Mme Hamimid, c'est-à-dire que je renchéris, j'affirme un petit peu ce qu'elle a dit et je mets en relief ce qu'elle venait de dire, c'est que quand vous avez envie de vous présenter ou bien de présenter une organisation, vous ne pouvez pas le faire sans connaître votre conjugaison verbale. Pourquoi ? Parce que le verbe, c'est le noyau de la phrase. Le verbe, c'est le cœur de la phrase. Sans verbe, donc il n'y a pas de phrase. Il n'y a point de phrase. Impossible d'avoir une phrase si on n'a pas de verbe. Et si on n'arrive pas à conjuguer de verbe, donc on ne peut pas construire de phrase. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais un petit peu entamer, parler un petit peu des temps verbaux, des temps verbaux pour rafraîchir la mémoire de certains et aussi pour renforcer un petit peu les compétences d'autres étudiants. Alors, quand on parle des temps verbaux, nous parlons donc de deux types de temps. Il y a d'une part les temps simples. Moi, je vais utiliser le tableau. Il y a les temps simples et les temps composés. Les temps simples et les temps composés. Je commence d'abord par parler des temps simples. C'est bon ? C'est bon. D'accord. Je parlerai d'abord des temps simples. Les temps simples, parmi les temps simples, nous avons le présent de l'indicatif. Attention, parce qu'il y a aussi plus tard, j'espère qu'on aura l'occasion de parler du subjonctif. Alors, parmi les temps simples, vous avez le présent de l'indicatif. Présent de l'indicatif. Par opposition, présent du subjonctif. Attention. Présent, je mettrai de l'indicatif. important de le souligner. Vous avez également, parmi les temps simples, vous avez le futur. Et parmi, donc, toujours les temps simples, vous avez l'imparfait. Voilà. Ce sont trois temps fondamentaux. D'un autre côté, nous aurons donc les temps composés. Moi, je vais parler un petit peu des temps simples. D'accord ? Comment se forme le présent de l'indicatif ? Comment on conjugue ? Il faut apprendre sa conjugaison verbale. Et la conjugaison verbale ne doit pas vous paraître comme, je dirais, les montagnes des Pyrénées, loin de là. D'accord ? Donc, c'est facile, il faut juste s'investir un petit peu. On n'obtient rien sans rien. Il faut quand même un petit effort de votre part. Alors, pour le présent de l'indicatif, vous aurez d'une part ce qu'on appelle les verbes réguliers et d'autre part ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Que ce soit pour le présent, pour le futur, pour n'importe quel temps du français, il y aura d'un côté les verbes qui sont réguliers, c'est-à-dire dont le radical, c'est-à-dire la base, ne change pas et il y a ceux qui sont irréguliers, c'est-à-dire qui subissent une petite transformation. Alors, pour ces derniers, c'est-à-dire les verbes irréguliers, c'est ce qu'il faut apprendre. Il faut quand même vous fixer votre, je dirais, attention sur les verbes irréguliers. Sur les verbes irréguliers. Parce qu'un verbe régulier, comme chanter, parler, danser, des verbes du premier groupe, comme finir, réfléchir, etc. du deuxième groupe, ils ne vont pas changer. Mais c'est le troisième groupe, parce que nous avons trois groupes au niveau de la conjugaison verbale. Le premier groupe, c'est les verbes qui sont en ER, qui se terminent en ER, comme c'est le cas pour parler, chanter et danser. Et vous avez le deuxième groupe, c'est les verbes qui se terminent en IR. Mais le troisième groupe, ça c'est le premier groupe, premier groupe, d'accord ? Ça c'est le deuxième groupe, mais c'est le troisième groupe, qui englobe les verbes qui sont irréguliers. Je mettrais verbes irréguliers. Et ces verbes-là, ils sont à apprendre. Si on ne les apprend pas, on ne risque pas quand même de les maîtriser. On ne risque pas de les maîtriser. Alors, pour ce qui est du présent de l'indicatif, les verbes réguliers, vous savez très bien que quand je dis je chante, c'est je chante avec E à la fin. Je donnerai un exemple. Je chante, voilà la terminaison verbale, c'est un E. J'utilise des, s'il vous plaît, des couleurs pour mettre en relief les points sur lesquels je suis en train d'insister. Vous avez tu chante, je ne mettrai s'il vous plaît que la terminaison verbale. Vous avez pour tu chante ce sera ES, pour il ou elle chante ce sera E, pour nous ce sera nous chantons s'il vous plaît. D'accord ? O, N, S. Pour vous, ça va être ma brosse, veuillez m'excuser. Je suis juste allée chercher ma brosse. Vous chantez, c'est le E, Z, vous le savez, vous chantez. Ce trait-là, horizontal, ça veut dire le radical verbal, chante. Vous chantez E, Z et il ou bien elle chante, vous avez c'est la terminaison verbale, c'est l'ENT. C'est juste un rafraîchissement de la mémoire pour la majorité des étudiants. Alors, ça c'est, ce sont les verbes réguliers du premier groupe. D'accord ? Les verbes irréguliers, il faut les apprendre. Si je prends par exemple le verbe pouvoir, et bien je ne vais pas dire je peux. Non, c'est je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Regardez s'il vous plaît au niveau du radical verbal, c'est-à-dire que nous passons de pouvoir, de pouve, du radical, pouve, à je peux. Regardez. Voilà comment se présente le verbe. Tu peux, il peut, mais nous pouvons. Là, on va retrouver le radical verbal de l'infinitif. C'est pour cela que ce verbe sera dit un verbe irrégulier. Il faut que je l'apprenne. Si je ne l'apprends pas, je ne pourrai pas dire je peux, parce que je ne peux pas dire je peux sur le même modèle que, par exemple, je chante, etc. Donc, je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Voilà, pour ce qui est, donc, je vous sensibilise à cela. Il faut apprendre les verbes irréguliers. La prochaine fois, j'essaierai, j'espère ne pas l'oublier, la prochaine fois, je vais essayer de donner une liste des verbes irréguliers les plus utilisés, c'est-à-dire auxquels vous avez, vous allez devoir avoir recours. D'accord ? Parce que parmi les verbes irréguliers, il y a des verbes qui sont archaïques, qui ne sont plus utilisés en français. Donc, ce n'est pas la peine de, je dirais, de se casser un petit peu la tête avec les verbes que vous n'allez pas utiliser dans la langue courante, c'est-à-dire quand vous parlez. Alors, je passe maintenant, s'il vous plaît, au futur. Comment est formé le futur ? Le futur, il est formé en général, après avoir, s'il vous plaît, présenté le présent. Voilà le présent d'un verbe régulier. Les verbes irréguliers comme le verbe pouvoir, devoir, etc., il faut le voir, etc., il faut les apprendre, il faut apprendre ces verbes irréguliers. Maintenant, je passe au futur. Comment former le futur ? Le futur, il est simple. Le futur, il est formé pour la majorité également des verbes. Là, attention, je parle des verbes réguliers parce qu'il y a des verbes irréguliers qui vont changer. Si je prends le verbe aller, je dirai, j'irai. Je ne dirai jamais, j'allerai. Donc, le futur est formé sur la base du radical de l'infinitif. Il est formé sur la base de l'infinitif. Je prendrai le verbe finir, par exemple. Finir. Finir, je le montrerai ici. Si je prends le verbe finir, du deuxième groupe, d'accord ? Je dirai, je finirai. Regardez, on garde l'infinitif et on ajoute la terminaison verbale du futur de la première personne du singulier. Ensuite, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez et ils finiront. Voilà, j'ai pris le verbe par exemple finir du deuxième groupe. Si je reviens sur le verbe chanter, regardez ce qui va se passer. Je vais construire mon futur du verbe chanter sur la base de l'infinitif du verbe. C'est-à-dire que je garde l'infinitif et qu'est-ce que je vais ajouter ? Regardez, regardez ce qui se passe quand pour le verbe finir. Vous avez chanté, 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 et qu'est-ce que je vais ajouter ? Uniquement la terminaison verbale du futur. Et ça me donne je chanterai, tu chanteras, il chantera et nous chanterons, vous chanterrez, elles chanteront. Voilà ce que l'on peut dire du futur. C'est-à-dire que le temps, le futur est construit parce qu'aujourd'hui je parle de la formation. Mon cours porte sur la formation de ces temps simples. Formation. Comment on les forme ? Comment sont formés ces temps simples ? Alors, je prends le radical verbal je dirais de l'infinitif, d'accord ? Je prends le radical de l'infinitif, le verbe à l'infinitif tout simplement et j'ajouterai la terminaison verbale du futur qui est A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Attention, distinguez entre le E-N-T du présent et le O-N-T du futur à ne pas confondre s'il vous plaît. Si je passe maintenant bien sûr pour le futur on aura toujours des verbes irréguliers. Attention, le troisième groupe qui regroupe beaucoup de verbes irréguliers c'est le groupe des irrégularités. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous donner une petite liste de verbes qui sont très utilisés et plus auxquels vous allez avoir besoin et donc ceux qui sont les plus employés et ceux auxquels vous allez recourir souvent. Pour ce qui est de l'imparfait, l'imparfait est simple. L'imparfait est très simple. C'est le temps le plus facile pour moi. J'estime que c'est le temps le plus facile. Si vous avez appris votre présent de l'indicatif, si vous maîtrisez votre présent de l'indicatif, vous pouvez conjuguer votre verbe à l'imparfait. N'importe quel verbe, qu'il soit régulier, qu'il soit irrégulier. Vous pouvez donc conjuguer votre verbe au présent de, pardon, à l'imparfait si vous connaissez déjà la conjugaison de ce verbe-là au présent de l'indicatif. Vous allez me dire comment, madame Belhaj ? Comment ? Eh bien, tout simplement parce que l'imparfait, il est formé sur le radical verbal de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Sur la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Voilà, je vais effacer mon tableau et je vais donner un exemple. Voilà un parfait. Je prendrai par exemple, je commence par un verbe régulier. Alors, reprenons le verbe régulier, chanter. Chanter, présent de l'indicatif, quelle est la première personne du pluriel du présent de l'indicatif du verbe chanter ? C'est nous chantons. Nous chantons. Je sais conjuguer mon verbe chanter au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, veuillez m'excuser, O-N-S, nous chantons. Je élimine, si vous voulez, la terminaison verbale du présent de l'indicatif. Qu'est-ce qui me reste ? J'efface cette terminaison. Voilà. Qu'est-ce qui me reste ? Le radical verbal du verbe. Et c'est sur la base de ce radical que je vais former mon imparfait qui est je chantais. Ah yes ! Tu chantais. Il est chanté. Je vais m'excuser. Nous chantions. Vous chantiez. Et il ou elle chantait. A-U-N-T. Voilà. Les terminaisons verbales. Il faut bien les écrire. Attention. Je ne dirai jamais il chantait avec S. Attention. A-I-S, c'est pour la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier. Donc la troisième personne du singulier exige un T. Attention à l'orthographe, s'il vous plaît. Attention à l'orthographe. Donc voilà la terminaison verbale de l'imparfait. Pour le présent, c'était pour les premiers groupes E-E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Premier groupe, deuxième groupe, etc. Ce sera toujours la même terminaison verbale. La terminaison verbale ne change pas. Pour le futur, c'était je chanterai A-I, je chanterai A-S-A-O-N-S-E-Z-O-N-T. Pour l'imparfait, c'est A-I-S-A-I-S-A-I-T-I-O-N-S-I-E-Z-A-I-U-N-T. Mon imparfait, je l'obtiens sur la base du radical verbal de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. C'est pour cela que je dis toujours à mes étudiants que si vous connaissez vos verbes au présent de l'indicatif, l'imparfait est dans votre poche. Je prendrai un verbe et vous allez voir. Un verbe irrégulier. Un verbe irrégulier. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut apprendre les verbes irréguliers. Apprenez vos verbes irréguliers au présent. Si vous les connaissez au présent, vous pouvez conjuguer votre imparfait. Je prendrai le verbe pouvoir. Allez, le verbe pouvoir que j'ai présenté tout à l'heure, que j'ai pris comme exemple tout à l'heure. Je peux prendre n'importe quel verbe irrégulier. Allez, on va voir le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. J'ai envie de le conjuguer à l'imparfait. À l'imparfait. Qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà appris le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Et je sais que la première personne du pluriel nous disons « nous pouvons ». Voilà. Nous pouvons. Qu'est-ce que je fais ? J'isole, comme je l'ai dit tout à l'heure, la terminaison verbale du présent n'existe plus pour moi. Je l'élimine. D'accord ? Qu'est-ce qui me reste ? Le réindical verbal du verbe pouvoir. Et c'est sur la base qu'il est ce radical ? C'est « pour ». Et c'est sur la base de ce radical que je vais former l'imparfait. Je dirais « je pouvais ». Je pouvais. Tu pouvais. Il Excusez-moi, je n'ai pas utilisé de couleur parce que vous connaissez, j'ai déjà présenté la terminaison. Il, elle, pouvait. Nous pouvions. Johannes, vous pouviez. U, Z et il, elle, il ou bien elle au pluriel pouvait. A, I, E, N, T. Voilà. Je peux prendre n'importe quel verbe. Allez-y, allez. Si vous, on est en présentiel, on en... je prendrais le verbe croire, par exemple. Croire ou voir ou n'importe lequel. N'importe lequel, même le verbe lire, par exemple. Allez, croire, le verbe croire, présent de l'indicatif. Attention, c'est un verbe irrégulier. Je crois. Est-ce ? Tu crois. Est-ce ? Il croit. T'es. Nous croyons. Alors, première personne du pluriel, présent de l'indicatif, on dit nous croyons. Alors, ce verbe, je le connais déjà au présent. J'ai fait l'effort d'apprendre mes verbes irréguliers et je sais que le verbe croire au présent de l'indicatif, première personne du pluriel, c'est nous croyons. J'isole la terminaison verbale du présent de l'indicatif. Pourquoi ? Elle n'existe plus. Qu'est-ce que je garde ? Le radical verbal de ce présent de l'indicatif. Et c'est sur cette base verbale que je vais construire mon imparfait. et je dirais je croyais. Tu croyais. Il croyait. Et nous avons, attention, nous croyons. Attention, nous croyons. Il y a déjà un Y. Un Y. Il est là. Mais la terminaison verbale, c'est pour ça que j'insiste sur l'orthographe. Un professeur de français comme moi, il ne va pas vous pardonner une orthographe, une erreur, une faute d'orthographe. Si jamais, vous, comme la suivante, si jamais, regardez, quelle est la terminaison verbale de l'imparfait, première personne du pluriel, c'est I-O-N-S. Mais quel est mon radical ? C'est, mon radical verbal que j'ai gardé, c'est C-R-O-Y. Nous croyons. J'ai un Y et le Y, il est déjà égal à deux I en français. Le Y, il remplace deux I en français. Et là, je dois ajouter ma terminaison verbale de l'imparfait qui est I-O-N-S. Ce qui fait que vous aurez, nous croyons avec un Y plus le I-O-N-S qui est une terminaison de l'imparfait. Si vous enlevez le I, vous tombez dans le présent de l'indicatif. Vous n'êtes plus dans l'imparfait. Si vous écrivez nous croyons avec C-R-O-Y-O-N-S, ce n'est plus l'imparfait. Attention, ce sera le présent de l'imparfait. Et vous croyez la même chose avec un Y I-E-Z et il croyait avec Y A-I-E-N-T. Voilà pour ce qui est de l'imparfait. L'imparfait n'est pas la mer à boire. Je dis que si vous apprenez votre présent de l'indicatif et je parle notamment s'il vous plaît des verbes irréguliers, c'est eux qui posent énormément de problèmes aux étudiants, voilà une clé, voilà une petite clé qui va vous faciliter l'apprentissage et je vous dis l'appropriation de ce temps verbal qui est très important en français. Il est très important. Tous les temps sont très importants. Mais pourquoi je dis l'imparfait ? Il est très important parce qu'on va le voir Inch'Allah quand on va travailler un petit peu le récit, quand vous avez envie de raconter quelque chose, vous allez recourir souvent à ce temps-là. Vous allez recourir également à ce temps lorsque vous allez rapporter les paroles de quelqu'un également. Voilà, alors pour ce qui est des temps verbaux, les temps simples, voilà comment nous formons les temps simples. Attention, je n'ai pas parlé du conditionnel. Le conditionnel, j'aimerais bien l'ajouter parmi les temps simples. Pourquoi ? En général, dans les livres de grammaire, les auteurs le présentent comme un mode avec le subjunctif et l'impératif. Mais, en tant que linguiste, je dirais que, et aussi en accord avec d'autres linguistes, le conditionnel est en même temps un temps verbal et un mode verbal. Il fait partie des deux. Il est à cheval entre le temps et le mode. il a des emplois en tant que temps et il a des emplois en tant que mode. En tant que temps, on le verra, Inch'Allah, je l'espère, quand on va travailler le discours indirect. Vous allez rapporter les paroles de quelqu'un. Le conditionnel équivaut à un futur dans le passé. Je l'expliquerai plus tard. Donc, comment on forme le conditionnel ? Le conditionnel présent. Attention, je parle du conditionnel présent parce qu'il y a le conditionnel passé qui fait partie des temps composés. Alors, le conditionnel présent, comment on le forme ? Il est formé de la même façon que le futur. Si vous avez appris votre futur, vous allez pouvoir également, le conditionnel est facile. C'est le radical verbal du futur. Il est formé de la même manière que le futur, sauf que la terminaison du conditionnel, c'est la terminaison de l'imparfait. C'est-à-dire que le conditionnel, il amalgame, c'est-à-dire il additionne à la fois le futur et l'imparfait. Il prend de l'imparfait la terminaison verbale AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT et il prend du futur le radical verbal. C'est-à-dire qu'il est formé comme le futur sur la base de l'infinitif. Sur la base de l'infinitif. Donc, regardez, la conjugaison verbale n'est pas difficile. N'est pas difficile. Si j'apprends mon présent, je peux conjuguer mon imparfait. Je peux former mon imparfait. Et si j'apprends mon futur, mon conditionnel est aussi dans la poche comme l'imparfait. Voilà pour ce qui est des temps simples. Il y a quatre temps simples. À savoir donc le présent, le futur, l'imparfait et le conditionnel présent. Le présent de l'indicatif, je répète, le futur et l'imparfait et le futur, on l'appelle également le futur simple parce que je passerai au temps composé, ça va être le futur antérieur. Alors, le présent, j'insiste, le présent de l'indicatif, le futur, l'imparfait et le conditionnel présent que je peux ajouter ici. Conditionnel présent. Je vais m'excuser pour la présentation au tableau. Je ne sais pas par rapport à l'écran, je travaille sur une petite surface pour que vous puissiez me voir. Voilà. Maintenant, je passe à la formation, s'il vous plaît, des temps composés. Aujourd'hui, c'est les temps verbaux. Il s'agit, on traite des temps verbaux. Voilà. J'ai présenté déjà donc les temps simples. Il y a quatre temps simples à retenir. J'apprends mon présent, mon imparfait, je le dis, il est dans ma poche. J'apprends mon futur, le conditionnel est plus que dans la poche. Parce que c'est le radical, je procède de la même manière, c'est le même processus de formation que pour le futur. Je construis mon futur sur la base de l'infinitif avec comme terminaison verbale A-I-A-S-A-O-N-S-E-Z-O-M-T. Pour le conditionnel, qu'est-ce qui se passe ? Au lieu d'avoir la terminaison du futur, j'aurai à la place de la terminaison du futur, la terminaison de l'imparfait qui est A-I-S-A-I-S-A-I-T-I-O-N-S-E-Z-A-I-U-N-T. Je n'ai pas donné d'exemple et pour moi, c'est tout à fait évident. Regardez, je donnerai ça, le verbe chanter. Au futur, c'est je chanterai A-I-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A c'est celui du futur. Mais à la même formation que le futur. Il se distingue du futur par le fait que, lui, il s'attribue comme terminaison verbale celle de l'imparfait. Voilà, j'espère que c'est clair, j'espère que j'ai essayé de clarifier un petit peu les choses pour vous et que j'ai pu quand même montrer un petit peu que la conjugaison verbale, ça ne doit pas vous paraître comme des espèces de montagnes infranchissables, loin de là. C'est très facile, il s'agit juste de faire un petit effort de votre part. Et sachez que, comme l'a dit Mme Hamimid, on a insisté, on en a parlé, elle et moi, sans verbe, si vous ne connaissez pas vos verbes, si vous ne connaissez pas votre conjugaison verbale, les temps verbaux, etc., vous ne pouvez jamais communiquer. C'est quoi communiquer ? Dans toute langue. Donc, toute langue s'apprend à travers sa grammaire. S'il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de langue. Pour apprendre une langue, il faut aussi apprendre la grammaire de cette langue-là. Et parmi les points importants au niveau de la grammaire de la langue française, c'est la conjugaison verbale. Je le dis, la conjugaison. Le verbe, c'est le noyau de la phrase. C'est le cœur de la phrase. S'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de phrase. Voilà, je continue avec les temps composés, maintenant. La formation des temps composés. Allez, alors, pour ce qui est de la formation des temps composés, je vais parler, donc, de quels sont d'abord les temps composés. Les temps composés auxquels vous allez, dont vous allez avoir besoin, Les temps composés sont, d'abord, le passé composé. C'est celui, c'est le temps du passé. Ce sont des temps du passé. Les temps composés, ce sont des temps qui relatent le passé. Et c'est un temps que vous allez utiliser tous les jours, dans la vie quotidienne. Passé composé. Moi, je ne parle que dans la formation aujourd'hui. Parce que c'est composé. Tout à l'heure, j'ai donné le futur. Bon, il y a le futur antérieur. Futur antérieur. À côté du futur antérieur, il y a le plus que parfait. Ensuite, il y a le conditionnel passé. Autrement dit, à chaque temps simple que j'ai présenté va correspondre un temps composé. Vous allez me dire, madame, comment ? Oui. Qu'est-ce que le passé composé ? À chaque temps simple va correspondre à un temps composé. Et vous allez voir. Le passé composé, quelle est sa formation ? Comment est-il formé ? Comment on forme le passé composé ? Eh bien, nous formons le passé composé au moyen... Avant de parler du passé composé, veuillez m'excuser. Tous les temps composés sont conjugués soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Tout dépend des verbes. Des verbes en français. La majorité des verbes en français se conjuguent avec avoir. Et je peux vous donner par la suite une liste de quelques verbes, quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. En français, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Je parle des verbes simples, pas des verbes pronominaux. Les verbes pronominaux comme je m'appelle, le verbe s'appeler, se coiffer, etc. Alors, le passé composé. Comment s'est formé le passé composé ? Le passé composé, il est formé au moyen de l'auxiliaire avoir, au moyen de l'auxiliaire être, au présent de l'indicatif. Et là, pour les temps composés, je vous dis d'ores et déjà, vous ne pouvez pas former de temps composé si vous ne connaissez pas vos auxiliaires être et avoir, au présent, au futur, à l'imparfait, et au plus que, à l'imparfait, je dirais, au conditionnel présent. Il faut, pour conjuguer vos verbes, et donc, pour former vos verbes au passé composé, et conjuguer au passé composé, au futur antérieur, au plus que parfait, et au conditionnel passé, il faut connaître, il faut avoir déjà appris, les auxiliaires avoir et être, au présent, c'est-à-dire temps simple, au présent, au futur, à l'imparfait, et au conditionnel. Alors, en apprenant mon présent, et vous le savez, je connaissais déjà vos, je l'espère, vos auxiliaires avoir et être au présent, de l'indicatif. C'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et l'auxiliaire être, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Voilà, mes auxiliaires représentent l'indicatif, je les connais, aussi bien avoir que être. Maintenant, j'ai un verbe, comme manger, et j'ai un autre verbe, comme, je dirais, je dirais, rester, ou bien passer, ou bien sortir. Alors, un verbe comme manger, je prendrai, verbe, verbe manger, manger. Je vais le conjuguer, au passé composé, au moyen, bien sûr, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La majorité des verbes, si c'est pas pour dire, je vais pas dire tous les verbes, il y a une exception, il y a une petite classe de 14 à peu près, 14 verbes, si mes souvenirs sont bons, 14 ou 16 verbes, qui, eux, vont se conjuguer avec être. Mais c'est tout, dans la langue française. Tous les autres verbes se conjuguent avec avoir. Il y a juste une exception, petite classe, que je vous donnerai, de verbes qui vont se conjuguer avec l'auxiliaire être, au passé composé, au futur, au plus que parfait, au futur antérieur, au plus que parfait, au conditionné passé. Donc, sinon, tout le reste des verbes en langue française se conjugue avec avoir. Alors, manger. Regardez, comment je forme manger ? Mon auxiliaire avoir, au présent de l'indicatif, plus, bien sûr, il ne faut pas oublier, attention, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier que j'ai quand même le participe passé, du verbe manger. Je dirais, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, et ils ont. Manger. Manger, 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 le participe passé ne change jamais. C'est pour cela qu'il faut apprendre aussi les participes passés des verbes. Si j'apprends le participe passé des verbes au niveau du passé composé, je les connais déjà au niveau du passé composé, eh bien, ils ne vont pas changer au niveau du futur intérieur, ils ne vont pas changer au niveau de plus que parfait, ils ne vont pas changer au niveau du conditionnel présent. Le participe passé d'un verbe ne va jamais changer, il restera toujours le même. C'est un verbe, c'est le verbe manger, c'est un verbe, donc, du premier groupe. Son participe passé comme chanter, danser, parler, etc., c'est un participe passé avec E, accent aigu et E, accent aigu, ce participe passé ne va jamais changer. Il restera toujours manger, 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 quel que soit le temps composé. Alors, comme vous le voyez, comment on a formé le passé composé ? On l'a formé en conjuguant, en conjuguant l'auxiliaire, c'est l'amalgame, j'ai dit, c'est la combinaison de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif plus le verbe, la forme du, oui, le verbe à la forme participiale. Je dirais plus simplement le participe passé du verbe manger. Donc, auxiliaire avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe en question. Maintenant, ça, c'est le verbe manger. Maintenant, je vais prendre le verbe, par exemple, le verbe, voilà, le verbe, je ne veux pas, pour les verbes qui se conjuguent avec être, je mettrai, par exemple, le verbe, allez, on va voir le verbe passé. Le verbe passé. Quoique ce verbe-là, je ne suis pas tellement d'accord, parce qu'il a deux conjugaisons verbales différentes que je vais expliquer plus tard. Je prendrai le verbe rester. Le verbe rester. qui exprime un état, l'état de quelqu'un. Alors, je ne dis pas, je ne dirai pas, j'ai resté. Non, 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 le français ne me le pardonnerait pas. C'est un verbe qui fait partie de ces 14 ou 16 verbes, de cette petite liste d'exceptions, de verbes qui se conjuguent avec l'oxygérate qu'on appelle des verbes de mouvement, ou bien des verbes également d'état ou des verbes de déplacement comme passer, sortir, aller, etc. Alors, je dirais, je suis resté. Ah oui, tu es, il est, nous sommes, et vous êtes, et ils sont restés. Restés, j'aurais resté, et resté, et attention, nous sommes restés, vous êtes restés, ils sont restés. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui se passe, avec le verbe, quand il est conjugué avec un oxygérate ? Attention, attention, là, il y a une règle fondamentale en français qui s'impose, c'est l'accord du participe passé avec le sujet. Avec le sujet, c'est une règle incontournable. Incontournable. quand je dis il est resté, je mets un « est ». Tout simplement, je n'ajoute rien du tout. Mais lorsque je dis « elle est restée », on est désolés, « rester », je suis obligée d'ajouter un « e » parce qu'elle est féminin. Je suis restée à la maison. C'est Mme Belhaj qui parle d'elle-même. Qui est ce « je » ? Qui est ce « je » ? C'est Mme Belhaj. Féminin. « Rester » « e ». Donc, je mets un « e » entre parenthèses. Il est facultatif. Dans quel sens je dis facultatif ? En ce sens que ça dépend du sujet. La nature du sujet. Je dirais, est-ce que c'est un sujet qui est féminin ou est-ce que c'est un sujet qui est masculin ? Qui parle ? Est-ce que c'est un féminin qui parle ? C'est un « je » féminin ou bien est-ce que c'est un « je » masculin ? Donc, pour « je suis restée » et « tu es restée », l'accord est facultatif. Si jamais le « je » est féminin, le « tu » est féminin, je vais ajouter un « e » à mon participe passé. Ça, c'est très important. Au niveau de tous ces temps composés, attention, au niveau de tous ces temps composés lorsque le verbe se conjugue avec l'auxiliaire à voir, avec le, pardon, l'auxiliaire être, faites attention à l'accord du participe passé avec le sujet. Alors, il est resté, il est masculin resté, mais elle est restée. J'ajoute un « e ». Et nous sommes, nous sommes restés. Le « nous » ici est pluriel. Le « s » est obligatoire. Le « s » est obligatoire. mais le « e » est facultatif. Si le « nous » est féminin, je parle de mes amis et moi. Et je dirais, hier, nous sommes restés au café jusqu'à 9h du soir. Qui est ce « nous » ? Qui est derrière ce « nous » ? Que des femmes. Mes amis, mes amis, avec un « e » qui sont des femmes, et moi. Donc, nous sommes restés au café jusqu'à 9h. Eh bien, j'encorderai le « participe passé » avec le sujet qui est « nous ». S'il vous plaît, ici, la conjugaison verbale pour la formation, je vous apprends à la fois comment le former et également les règles grammaticales qui s'imposent au niveau de l'orthographe. Ah oui, c'est une règle fondamentale. Celle de l'accord du « participe passé » avec le sujet. Parce que le français, il va, il introduit également, il comprend une autre, règle de l'accord du « participe passé ». C'est celle de l'accord du « participe passé » quand le verbe est conjugué avec l'avoir et il s'accorde avec le complément d'objet du « vrai ». Ça, c'est une autre règle. Aujourd'hui, je parle de l'accord du « participe passé » avec le sujet. Alors, quand vous conjuguez votre verbe au passé composé, quand le verbe se conjugue avec l'oxydéretre, il y a, je dis et je le redis, une petite classe de verbes en français qui admet la conjugaison avec l'oxydéretre et non l'oxydéretre dont la règle de l'accord du participe passé s'impose. La règle de l'accord du participe passé avec le sujet s'impose. Elle est importante. Donc, j'accorde avec le « je » si le « je » est féminin. J'accorde avec le « tu » si le « tu » est féminin. Mais le « il » n'y a pas d'accord, le « il » est masculin. Le « elle » il y a un accord parce que c'est féminin. Mais le « nous » il y aura un accord « en » au pluriel obligatoire, il y aura ce « s » obligatoire et le « e » au féminin l'accord sera facultatif. Vous êtes également la même chose que pour le « nous » il y aura un « s » vous êtes resté il y aura l'accord au pluriel il y aura un « s » obligatoire le « e » sera facultatif si le « vous » est également je dirais féminin. Et au niveau de la troisième version du pluriel vous avez le « il » ils sont restés bien sûr j'ajouterai un « s » obligatoire pour le pluriel mais pour le « l » le « l » et bien j'ajouterai elles sont elles sont restées elles sont restées j'ajouterai quand même un « e » un « e » obligatoire parce que c'est un « l » et j'aurai « e » « s » à la fin. Voilà pour ce qui est donc du passé composé. Comment est formé le passé composé ? C'est simple. C'est simple. Il est formé au moyen au moyen de l'auxiliaire avoir que je connais déjà au présent et au moyen de l'auxiliaire être que je connais déjà au présent plus le participe passé du verbe. Qu'est-ce que je dois apprendre ? Je dois connaître les participes passés des verbes. Je dois connaître les participes passés des verbes. Si j'apprends les participes passés des verbes je pourrais conjuguer tous les temps composés. Ils sont faciles. Je dois d'une part connaître le participe passés des verbes et connaître également l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être à l'imparfait c'est-à-dire au temps simple correspondant au futur simple à l'imparfait pour conjuguer le plus que parfait et au conditionnel pour conjuguer le conditionnel passé. Je répète pour conjuguer mon passé composé je dois connaître mon auxiliaire avoir et être au présent de l'indicatif pour conjuguer mon futur antérieur je dois connaître mon auxiliaire avoir et être au futur simple temps simple je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront pour conjuguer un verbe au plus que parfait je dois connaître mes auxiliaires avoir et être à l'imparfait j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient et pour conjuguer le conditionnel passé je dois connaître mes auxiliaires avoir et être au conditionnel présent j'aurais aïe tu aurais aïe il aurait aïté nous aurions i-o-n-s vous auriez i-e-z et ils ou elles auraient aïe et je serais aïe tu serais aïe il serait aïté nous serions i-o-n-s vous seriez i-e-z et ils seraient ou elles seraient aïe j'ai dit qu'il fallait apprendre d'abord les temps simples d'accord quand j'apprends mes temps simples les auxiliaires ne vont pas faire une exception ils font partie des verbes des temps simples ils font partie d'abord l'oxygène va voir et être doivent être appris dans tous les temps simples à tous les temps simples et puisque je les connais au niveau des temps simples il m'est facile de les de conjuguer de former le temps composé mais à une seule condition le temps composé à une seule condition c'est que je connaisse également mes participes passés la conjugaison verbale n'est pas difficile il y a des petites choses à apprendre il y a juste il faut s'investir un petit peu s'il vous plaît donc je reviens sur le plus le futur antérieur je connais déjà mes auxiliaires au futur antérieur à savoir être et avoir regardez ce qui va se passer allez j'efface pour que vous puissiez voir je reprendrai le verbe manger par exemple je connais déjà mon auxiliaire au futur tu il elle nous vous il elle mon auxiliaire à voir au futur je l'ai déjà appris au niveau des temps simples j'aurai tu auras il aura ou elle aura nous aurons vous aurez et ils ou elles auront maintenant j'ai envie de conjuguer mon verbe manger comme tout à l'heure moi je ne change pas les verbes il s'agit du verbe manger je connais mon participe passé quand j'ai appris le passé composé quand j'ai appris le passé composé pour savoir quels sont les verbes qui se conjuguent avec avoir et les verbes qui se conjuguent avec être j'ai appris également mes participes passés alors je connais déjà mon participe passé du verbe manger voilà manger qui ne va pas changer qui ne va pas changer tout au long des personnes de la conjugaison verbale et ça avec cela je suis dans le futur antérieur avec ça je suis dans le futur antérieur nous prendrons le verbe rester le verbe rester qui lui se conjugue avec l'auxiliaire être j'ai appris mon passé composé je le connais donc il faut apprendre il faut apprendre je le dis je sais que le verbe je sais que le verbe le verbe rester se conjugue avec l'auxiliaire être et que son participe passé c'est rester d'accord et bien le futur antérieur ça va être je serai rester parce que je connais déjà mon auxiliaire être au futur simple tu seras rester il sera rester nous serons rester vous serez rester et ils seront rester je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront bien sûr n'oubliez pas l'accord du participe passé il ne faut pas l'oublier je mettrai un e facultatif si jamais c'est féminin le jeu j'ajouterai un e si jamais le tu est féminin pour il pas de je n'ajoute rien il est masculin mais pour elle n'oubliez pas j'ajouterai un e obligatoire pour nous ce sera un s obligatoire pour le pluriel mais un e entre parenthèses facultatif si jamais le nom est féminin pour vous également un e facultatif si jamais le vous est féminin mais le s est obligatoire pour le pluriel et pour ils voilà ils seront et elles seront qu'est-ce que je fais ils seront il y aura un s obligatoire et pour je dirais pour elles seront rester vous aurez bien sûr un e obligatoire plus s pour le pluriel voilà ceci donc pour le futur je reviens maintenant tout simplement pour sur le plus que parfait je ne vais changer que mes mes auxiliaires d'accord que les auxiliaires alors je connais déjà mon auxiliaire à voir à l'imparfait je peux former mon plus que parfait et j'aurai j'avais tu avais mangé elle avait mangé nous avions mangé vous aviez mangé elles avaient mangé voilà pour pour le verbe rester ce sera donc si il y aurait un train l'imparfait j'étais resté tu étais pardon tu étais resté il était et elle était resté et nous étions nous étions pardon nous étions et vous étiez resté resté ils étaient restés et elles étaient restées voilà voilà comment on forme le plus que parfait le plus que parfait se forme au moyen de l'auxiliaire avoir à l'imparfait et de l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe assez du verbe en question sans oublier s'il vous plaît pour l'auxiliaire être lorsque vous conjuguez votre verbe à l'imparfait au moyen de l'auxiliaire n'oubliez pas l'accord du participe passé au pluriel pour les trois personnes du pluriel et au féminin pour elle et elle n'est-ce pas et pour je et tu si jamais et pour nous et vous si jamais le je et le tu et le nous et vous sont des féminins il faut ajouter quand même ce e que j'ai lu entre parenthèses qu'est-ce qu'il me reste après le plus que parfait il me reste un dernier temps avant de terminer c'est le conditionnel le conditionnel présent pardon le conditionnel oui c'est ça le conditionnel donc s'il vous plaît pas présent mais le conditionnel passé alors qu'est-ce qu'on a dit le conditionnel passé qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on va dire la même chose la même chose je j'ai déjà je connais mon auxiliaire avoir au conditionnel présent et c'est quoi c'est quoi le conditionnel présent je le dis et je le répète c'est en fait la conjugaison du verbe de la même manière que le futur à la manière du futur avec la terminaison verbale de l'imparfait alors l'auxiliaire être l'auxiliaire avoir c'est j'aurais tout à l'heure pour le futur on avait j'aurai A-I ici on aura j'aurai A-I-S tu aurais A-I-S il aurait A-I-T nous aurions I-O-N-S vous auriez I-E-Z et ils auraient A-I-U-N-T manger ça ne change pas pour cela que j'ai dit une fois que vous avez appris les participes passés de vos verbes sachez que les temps composés sont faciles je ne vais pas changer le participe passé parce que je l'ai déjà appris il est déjà acquis et qu'est-ce qui va m'aider pour la conjugaison ce qui va m'aider à conjuguer mes verbes aux temps composés ce sont les auxiliaires que je dois connaître au présent de l'indicative au futur simple à l'imparfait et au conditionnel présent c'est une condition sine qua non alors pour le verbe rester je connais déjà je sais déjà comment conjuguer mon verbe être au conditionnel c'est la même chose que le futur c'est l'auxiliaire être au futur mais avec la terminaison verbale de l'imparfait je dirais je serai rester tu serais rester il et elle sera rester même chose nous serions vous seriez et il ou bien elle serait sans oublier à une honte sans oublier l'accord donc s'il vous plaît du participe passé quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être voilà je rappelle que la semaine prochaine je vous donnerai la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ce sont des verbes qui ne sont pas nombreux je le dis et je le redis on les appelle des verbes soit comme le verbe rester c'est un verbe qui exprime un état ça peut être aussi la localisation je suis restée au café c'est à dire je n'ai pas bougé et ce sont comme par exemple le verbe descendre monter passer sortir qui sont des verbes aller qui sont des verbes de mouvement venir revenir etc ce sont des verbes qu'on appelle des verbes de déplacement ou bien des verbes de mouvement ils sont peu nombreux et ce sont donc des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sachez s'il vous plaît d'ores et déjà je le dis que les verbes pronominaux comme je m'appelle que vous avez appris avec mademam Zarah Mimid la dernière fois pour vous présenter tous les verbes pronominaux se laver se coiffer s'habiller se doucher n'est-ce pas s'appeler tous ces verbes pronominaux se conjugueront toujours au passé composé avec l'auxiliaire être jamais avec l'auxiliaire avoir tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être plus une petite classe de verbes qu'on appelle les verbes de mouvement que je vous donnerai la semaine prochaine Inch'Allah eux aussi donc ils vont se conjuguer avec l'auxiliaire être à l'exception parmi ces verbes de mouvement il y a quatre verbes passer sortir descendre monter qui ont deux conjugaisons différentes deux conjugaisons avec être ils admettent une conjugaison avec être et une conjugaison avec avoir mais il y a des règles grammaticales que j'expliquerai Inch'Allah la semaine prochaine voilà ben j'estime que la séance d'aujourd'hui est achevée voilà c'était donc avec plaisir de partager avec vous toutes ces notions relatives donc à la à la grammaire moi je dirais à la langue française et à la conjugaison française je dirais également que je suis ravie d'être sollicité par mon université Mohamed V j'ai oublié de le dire tout à l'heure je suis ravie d'avoir été sollicité par mon université pour assurer ces webinaires et avec un grand plaisir et je suis là à votre disposition s'il y a une quelconque question voilà avec plaisir grand plaisir au revoir et bonne fin de journée à la prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada